Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 26 août 2020, 9h52 heure du Québec. J'espère que vous allez bien et j'ai quelque chose d'intéressant pour vous à vous partager. Vraiment, vous allez être renversé peut-être. Ça nous vient de Cron. Les bulletins de vote par correspondance faisaient partie d'un complot visant à refuser la réélection d'Abraham Lincoln en 1864. Imaginez-vous, ça nous vient de Dustin Waters du Washington Post. Ça a été publié hier. Non, le 22 août. Se rendant à Baltimore à l'automne de 1864, Orville Wood n'avait aucun moyen de savoir qu'il découvrira bientôt la conspiration électorale la plus élaborée de la brève histoire de l'Amérique. Wood était un marchand du comté de Clinton dans le coin le plus haut nord-est de New York. En tant que partisan du président Abraham Lincoln, il a été chargé de visiter les troupes de sa ville natale pour s'occuper du bulletin local, du ticket de sa réélection locale. Les législateurs de New York n'avaient mis en place le système de vote par correspondance de l'État qu'en avril, dans le but d'assurer le suffrage des troupes blanches luttant contre l'armée confédérée. Les résultats des élections de 1874 influeraient fortement sur l'issue de la guerre. Lincoln et ses partisans du parti de l'Union nationale ont cherché à poursuivre la guerre et à vaincre carrément la confédération. Pendant ce temps, les démocrates anti-guerre, également appelés les « copperheads », ont cherché un compromis immédiat avec les dirigeants confédérés et la fin du mouvement d'abolition. Les troupes de New York ont autorisé les individus à recevoir un bulletin de vote chez eux en leur nom. En plus de leur bulletin de vote par la poste, les soldats attribuaient leur préoccupation sur des feuillets qui nécessitaient quatre signatures. L'électeur, la personne autorisée comme destinataire, un témoin de la fille David signée et un collègue officier. Ces documents seraient scellés dans une enveloppe et renvoyés chez eux pour être comptés lors du vote final. C'était le processus que Corville-Wood avait l'intention de maintenir. Il témoigrait plus tard au tribunal. Il a rapidement compris quel défi cela représentait. Wood est arrivé à Fort McHenry, à Baltimore, pour visiter le 91e régiment de New York. Là, un capitaine de l'armée a laissé entendre qu'il y avait eu un jeu de dames lorsqu'il s'agissait de rassembler les bulletins de vote des soldats. Ses soupçons de fraude ont été reprises lorsque Wood a rendu visite à des hommes blessés à l'hôpital universitaire de Newton. Les rumeurs d'actes répréhensibles ont conduit Wood au bureau de Moses Ferry à Baltimore. Ferry avait été choisi par le gouverneur de New York, Horacio Seymour, pour aider à superviser le processus de vote des hommes enrôlés de New York. Seymour avait opposé son veto au projet de loi initial établissant le vote par correspondance et se présenterait contre Ulysse S. Grant à l'élection présidentielle de 1868. Wood a masqué ses soupçons en entrant dans le bureau de Ferry, se présentant comme un fervent partisan de l'adversaire de Lincoln, George McKellen. C'était suffisant pour gagner la confiance de Ferry, a-t-il déclaré plus tard. Ferry a dit à Wood que les votes du 91e régiment de New York avaient déjà été comptés, 400 pour McClellan et 11 pour Lincoln. Wood retourna au bureau plus tard et, suivant les instructions de Ferry, commença à forger des signatures de la 16e cavalerie de New York. Pendant ce temps, un greffier était assis de l'autre côté de la salle, signant les bulletins de vote de la liste des noms que Wood avait apportés chez lui. Wood a demandé à remettre personnellement ses bulletins de vote frauduleux, mais Ferry a déclaré qu'il devrait recevoir l'approbation finale de son collègue à Washington, Edward Donahue Jr. Donahue arriva bientôt à Baltimore et rencontra Wood. Il a été révélé au cours de cette conversation qu'environ 20 conspirateurs étaient déjà au travail à Washington pour aider au complot visant à fournir des votes à McClellan. Le jour suivant, Wood regarda Donahue et son équipage former une sorte de chaîne de montage se passant des papiers vierges assignés avec les noms des enrôlés actifs des soldats blessés et morts et des officiers qui n'ont jamais existé. En plus des opérations à Washington, D.C. et à Baltimore, le programme s'est étendu à New York. Donahue avait reçu des listes de soldats de responsables militaires et de membres des forces de l'ordre. Une lettre du général G.A. Farrell disait « Vous trouverez dans ce paquet des billets ainsi qu'une liste des noms des résidents actuels du comté de Columbia, maintenant membre du 128e régiment avec mes meilleurs voeux de succès. » Une lettre du sheriff d'Albany H. Cromdale proposait d'envoyer des hommes supplémentaires pour aider à Baltimore. La lettre disait « Tout va bien ici et nous sommes convaincus du succès complet. Il n'est pas nécessaire de dire que tous ici ont entièrement confiance en vos compétences et votre engagement et j'espère que vous apprécierez notre aide. » On a également découvert dans le bureau de Ferry une liste d'environ 400 noms appartenant à des soldats malades et blessés sous traitement dans un hôpital voisin. En référence à la liste, Ferry a plaisanté « Mort vivant, ils avaient tous voté. Ferry, Donahue et leurs collègues conspirateurs ont trouvé de l'humour dans leur travail. Un complice s'est moqué du tollé qu'il attendait des journaux abolitionnistes après la corruption de l'élection. Les hommes se sont vantés de leur succès passé dans la préparation des élections locales chez eux. Ensemble, les hommes avaient renvoyé des caisses de vote frauduleux à New York, mais leur plan était terminé. Wood a signalé l'opération aux autorités. Le bureau de Ferry fut perquisitionné et le matin du 27 octobre 1864, moins de deux semaines avant l'élection, lui et Donahue passèrent leur procès devant une commission militaire. Ferry a offert une confession complète le même jour, offrant même les noms des autres personnes impliquées dans le projet. Donahue s'est avéré plus tard un défi. Après le premier jour du procès, un journaliste du New York Times a écrit « Les honnêtes électeurs de New York ont échappé à une fraude massive et effrayante, une fraude conforme aux penchants du parti au nom duquel ils étaient initiés, mais qui, s'ils n'avaient pas été exposés, auraient pu renverser la volonté honnête du peuple et laisser l'État et la nation à la merci de ceux qui feraient la paix avec la rébellion et la communion avec les traîtres. Les arrestations à New York et à Washington ont continué à s'intensifier alors que Donahue retournait au procès. Suite aux témoignages accamblants de Wood et aux preuves à l'appui, Donahue a demandé grâce à la cour. C'était un jeune homme, nouvellement marié, sans antécédent. Il s'est visiblement flétri en réalisant le poids de sa situation actuelle, n'exprimant plus le défi avec lequel il s'était engagé dans la procédure. Le juge avocat s'est adressé au tribunal disant que Donahue s'était engagé dans l'une des fraudes les plus gigantesques jamais tentées en Amérique. Une fraude qui, si elle réussit, aura à mon avis produit une perturbation de notre pays tout entier et notre guerre pour la préservation de l'Union sera pratiquement terminée. Et fut-il, dans les mois qui ont suivi la victoire de Lincoln, il a remporté 221 voix contre 21 pour McLellan. Les journaux anti-abolitionnistes ont attaqué sa légitimité, qualifiant le procès d'un autre aspect d'une conspiration menée par le président pour assurer sa réélection. Ça ressemble étrangement à ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas, avec le vote par courrier par la Poste. La commission qui a supervisé le procès de Ferry et Donahue a recommandé la prison en vie pour les deux hommes qui cherchaient à corrompre l'élection par courrier. Le président, qui allait bientôt être tué, a approuvé. Vraiment fascinant. Je voulais vous partager ça parce que, souvent, la réalité dépasse la fiction. Je vous reviens.